Laissant tout derrière. Nous sommes arrivés juste avec des petites affaires à nous, des vêtements, des chaussures. Et puis, nous avons plongé tout droit dans la neige. La famille Emego, originaire du Cameroun, s'est établie dans son nouveau logement à Saint-Romuald à la mi-décembre. Jusqu'ici, tout se passe bien. On a été chaleureusement accueillis. Un retour à la casse-départ. Avec leur petit budget, les parents étant tous les deux de retour aux études, impossible pour les Emego. de meubler leur logement. Le couple et ses quatre enfants se partageaient un matelas et un divan. Avec des enfants qui n'arrivaient pas bien faire leur révision, il fallait tout le temps aller soit aux escaliers pour travailler avec eux pour qu'ils soient assis ou alors rester à même le sol avec le dos. C'était pénible quand même. C'était très pénible. Mais une livraison spéciale ce matin va changer leur quotidien des meubles et de la vaisselle. Attendions pas à ce que ce soit aussi grandiose, mais... nous avons été émerveillés, vraiment. Quand nous avons vu le camion débarquer là, on était... on était dépassés, quoi. Ce cadeau leur a été offert par le magasin général Rive-Sud-Saint-Vincent-de-Paul. Puis de voir le sourire des gens lorsqu'on leur donne le don qu'on va leur livrer, puis de savoir qu'ils vont être bien à Lévis. L'organisme à but non lucratif a pour objectif d'aider les personnes à faible revenu. Pourquoi on peut les aider? C'est que tout ce que tu vois ici, les meubles qu'on a en bas, les meubles qu'on donne, c'est toutes des choses qui nous ont été données. On dit merci à tous, 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 tous les gens qui nous aident. Et des nouveaux arrivants dans le besoin, il y en a de plus en plus. Les logements sont chers. Donc les gens, quand ils arrivent ici au Canada, ils vont se trouver en premier lieu un logement. Et quand arrive le logement, ils n'ont pas d'historique de crédit. Donc en n'ayant pas d'historique de crédit, les propriétaires demandent un dépôt. Difficile pour les nouveaux arrivants d'entrer cette dépense dans leur budget. Résultat, 90 % de la clientèle du magasin Général est immigrante. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Lévis.